Catherine Morland, partie 3 du livre audio, chapitre 13 Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi sont maintenant passés en revue. Les événements de chaque jour, espoir et crainte, ennui et joie, ont été expertisés à tour de rôle et il ne reste à dire que les trances du dimanche pour que la semaine soit close. Pendant la promenade au Christian, le projet Clifton, qui avait été différé, revint à l'ordre du jour. Il y eut une consultation entre Isabelle et James. Comme ils avaient à cœur Isabelle de partir, James de plaire à Isabelle, il fut convenu que, sauf mauvais temps, l'expédition aurait lieu le lendemain et qu'on se mettrait en route de très bonheur afin de ne pas rentrer à la maison trop tard. L'affaire décidée et l'approbation de Torp obtenue, il ne restait plus qu'à prévenir Catherine. Elle les avait laissées quelques minutes pour parler à Mlle Tilney. Dans l'intervalle, le plan avait été complété et Catherine, dès son retour, fut invitée à l'approuver. Mais au lieu du joyeux acquiescement qu'attendait Isabelle, Catherine, très contrariée, exprima ses regrets. Elle avait déjà une fois, pour les accompagner, manqué à un engagement, inconvenance qu'elle ne pouvait renouveler. Or, il venait d'être entendu entre elle et Mlle Tilney que leur promenade manquée aurait lieu le lendemain. C'était tout à fait entendu et elle ne pouvait, sous aucun prétexte, reprendre sa parole. Mais, qu'elle pouvait et devait la reprendre, ce fut le cri véhément des deux torpes. Il voulait aller à Clifton le lendemain. Il ne saurait y aller sans elle. Elle n'avait qu'à retarder d'un jour son autre excursion. Il ne pouvait admettre un refus. Catherine était désolée, mais non réduite. « N'insistez pas, Isabelle. Je me suis engagée envers Mlle Tilney. Il m'est impossible d'être des vôtres. » Cela ne servit de rien. Les mêmes arguments l'assaillirent de nouveau. « Il vous serait si facile de dire à Mlle Tilney que vous vous rappelez tout à coup une promesse antérieure et de la prier de remettre à mardi sa promenade. Non, ce ne me serait pas facile et je ne puis. Je n'ai fait nulle promesse antérieure. » Isabelle se fit de plus en plus pressante, s'adressant à elle dans les formes les plus affectueuses, l'appelant des noms les plus caressants. Sa très chère, sa si douce Catherine ne repousserait pas la pauvre petite requête d'une amie qui l'aimait si tendrement. Sa bien-aimée Catherine avait trop bon cœur pour ne pas se laisser persuader par ce qu'elle aimait. En vain, Catherine se sentait dans son droit et, quoique émue par une supplication si tendre et si flatteuse, elle ne se laissait pas influencer. Isabelle adopta donc une autre méthode. Elle lui reprocha d'avoir plus d'affection pour Mlle Tilney que pour ses vieux amis et d'être devenue envers elle froide et indifférente. « Je ne peux m'empêcher d'être jalouse, Catherine, quand je me vois préférée des étrangers, moi qui vous aime si passionnément. Une fois mes affections placées, elles le sont à jamais, mais je crois mes sentiments plus forts que ceux de personne. Oui, ils sont trop forts pour ma tranquillité. Et me voir supplantée dans votre amitié par des étrangers, ceux-là, je l'avoue, me piquent au vif. « C'est-il nez, ma parole ? Veulent tout avaler ? » Catherine estimait ce reproche étrange et inconvenant tout ensemble. Était-ce là le fait d'une amie ? Isabelle lui apparut mesquinée, égoïste, ne prenant garde à rien qu'à sa propre satisfaction. Ses pénibles idées se croisaient dans son esprit. Elle ne disait rien. Isabelle, dans le même temps, se tamponnait les yeux avec son mouchoir. Et Morland, désolée à ce spectacle, avait beau dire « Non, Catherine, vraiment, vous ne pouvez résister davantage. Le sacrifice qu'on vous demande est bien peu de choses, et ne pas le faire pour une telle amie, ce serait vraiment mal. » C'était la première fois que son frère se déclarait ouvertement contre elle. Et toute troublée d'avoir encouru son blâme, elle proposa un compromis. S'ils consentaient à renvoyer à mardi leur projet, ce qu'ils pouvaient faire facilement, puisque cela dépendait d'eux seuls, elle les accompagnerait et tout le monde serait content. « Non, non, non ! » fut l'immédiate réponse. « Cela ne peut être, car Thorpe ne sait pas s'il pourra aller à Clifton mardi. » Catherine en était désolée, mais elle ne pouvait rien de plus. Il y eut un silence, rompu bientôt par Isabelle, qui dit, d'un ton de froid ressentiment, « Fort bien, c'est la fin de notre partie. Si Catherine reste, je reste. Je ne peux être la seule femme. Ce serait vraiment trop inconvenant. » « Catherine, il faut que vous alliez, » dit James. « Mais pourquoi M. Thorpe n'emmènerait-il pas une autre de ses sœurs ? » « J'ose dire qu'il en est bien une à qui ce serait agréable. » « Ouais, merci bien, » clama Thorpe. « Je ne suis pas venue à Baffes pour promener mes sœurs et avoir l'air d'un fou. Non, si vous ne venez pas, le diable m'emporte si je pars. Je voulais vous conduire, pas autre chose. » « C'est un compliment qui ne me cause nul plaisir. » Mais ces paroles furent perdues pour Thorpe, qui venait de filer brusquement. Les trois autres restèrent encore ensemble pour le supplice de la pauvre Catherine. Tantôt pas un mot. Tantôt elle subissait supplication ou reproche. Les deux jeunes filles se promenaient bras dessus, bras dessous, et leur cœur était en guerre. À certains moments, Catherine s'apitoyait, s'irritait à d'autres. « Toujours triste, mais toujours résolue. » « Je ne vous aurais pas cru si obstinée, Catherine, » dit James. « D'ordinaire, vous n'êtes pas si dure à persuader. Je voyais en vous la plus gentille de mes sœurs. » « Je ne crois pas avoir changé, » répondit-elle très émue. « Mais vraiment, je ne puis aller. Si je fais mal, je fais du moins ce que je crois être bien. » « Je ne doute, » dit Isabelle à mi-voix, « qu'il y ait eu grande lutte. » Catherine eut le cœur gros. Elle retira son bras, à quoi Isabelle ne fit nulle opposition. Dix longues minutes s'étaient écoulées, quand Torpe, l'air jovial, survint, criant. « Bon, l'affaire est maintenant dans le sac. Nous partons tous demain et bien tranquilles. J'ai été à Mademoiselle Tilney et lui ai fait vos excuses. » « Vous n'avez pas fait cela, » s'écria Catherine. « Si fait, sur mon âme. » « Viens de la quitter. » Lui a dit, de votre part, que vous vous étiez rappelé un engagement intérieur d'aller à Clifton avec nous demain et que vous n'auriez donc pas le plaisir de sortir avec elle avant mardi. A dit qu'elle aimait autant mardi. « Tout va. Une jolie idée que j'ai eue là, hein ? » Une fois de plus, Isabelle était tout sourire et belle humeur et James, d'air chef, se sentait heureux. « Une idée divine, en effet. Et maintenant, Madouze Catherine, nos ennuis sont finis. Vous êtes honorablement dégagés et nous ferons la partie la plus délicieuse. » « Ce ne sera pas, » dit Catherine. « Je ne peux m'en tenir à cela. Je vais courir après Mademoiselle Tilney et lui dire la vérité. » Isabelle la saisit par une main, Torpe par l'autre, et les remontrances abondamment coulèrent de tous trois sur elle. James était furieux. Quand tout était arrangé, quand Mademoiselle Tilney elle-même convenait que mardi était tout à fait saillant, s'obstiner de la sorte était complètement absurde, complètement ridicule. « N'importe ! Monsieur Torpe n'avait pas à inventer cette histoire. Si j'avais jugé à propos de me dégager, j'aurais parlé moi-même à Mademoiselle Tilney. Et, d'ailleurs, comment savoir ce qu'a fait Monsieur Torpe ? Il s'est trompé de nouveau, peut-être ? Il m'a déjà fait commettre une impolitesse par sa méprise de vendredi. Laissez-moi partir, Monsieur Torpe. Isabelle ne me tenait pas. » Torpe déclara qu'il serait inutile d'essayer de rattraper les Tilneys. Il tournait l'angle de Brock Street quand il les avait abordés. Ils étaient donc chez eux, maintenant. « Alors je les rejoindrai, » dit Catherine. « Où qu'ils soient, j'essaierai de les retrouver. Mais c'est assez parlé. Après avoir, à bon escient, refusé une chose, je ne me le laisserai certes pas imposer par surprise. » Sur ces mots, elle s'éloigna brusquement. Torpe voulait courir après elle, mais Borland le retint. « Qu'elle s'en aille donc, puisqu'elle veut s'en aller. Elle est aussi entêtée que... » Torpe ne compléta pas sa comparaison, qui, sans doute, n'eut pas été des plus délicates. Catherine allait. Allait, aussi vite que le lui permettait la foule, inquiète d'une poursuite, mais bien résolue à persévérer. En marchant, elle réfléchissait à ce qui venait de se passer. Il lui était pénible de les désimpointer et de leur déplaire, surtout de déplaire à son frère. Mais elle ne se repentait pas de sa résistance. Mettant ses préférences de côté, manquait une seconde fois à son engagement envers Mademoiselle Thilney, rétracter une promesse faite de bon gré cinq minutes auparavant, et cela, sous un faux prétexte, eût été mal. Elle ne les avait pas contrecarrés au seul bénéfice de ses propres désirs, puisque ses désirs, précisément, l'eussent entraînés vers Blaise Castle. Non, elle avait tenu compte de ce qu'elle devait aux autres et à la dignité de son caractère. Toutefois, sa certitude d'avoir raison ne suffisait pas à la calmer. Tant qu'elle n'aurait pas parlé à Mademoiselle Thilney, elle ne serait pas tranquille. Elle sortit sans encombre du Christchent, et c'est en courant presque qu'elle atteignit le haut de Milsom Street. Si rapide avait été ses pas que les Thilneys, malgré leur avance, venaient à peine de rentrer quand elle arriva en vue de leur logis. Le domestique était encore sur le seuil de la porte. Elle lui dit, sans plus, qu'elle devait voir Mademoiselle Thilney sur l'heure. Rapide le précéda dans l'escalier et, ouvrant à tout hasard une porte, elle se trouva inopinément en présence du général Thilney, de son fils et de sa fille. Ces explications, auxquelles il ne manquait rien que d'être des explications, les nerfs en émoi, le souffle coupé, elle les donna aussitôt. « Je suis venue en grande hâte. C'est un malentendu. Je n'ai jamais promis d'aller avec eux. Dès le début, je leur ai dit que je ne le pouvais pas. J'ai couru, couru, pour vous expliquer cela. Vous penserez de moi ce que vous voudrez. Je ne pouvais pas attendre le domestique. » Malgré ce discours ou grâce à lui, l'énigme peu à peu se dissipa. Catherine apprit que John Thorpe l'avait en effet excusé et Mlle Thilney ne dissimula pas la surprise que lui avait causé cette excuse. Henri avait-il été contrarié, lui aussi ? Catherine ne put en décider. Elle avait pris soin pourtant de s'adresser dans sa plaidoirie autant au frère qu'à la sœur. D'ailleurs, quel que fut leur état d'esprit avant que Catherine entra, tout fut amical autour d'elle, dès ses premiers mots. L'incident clos, Mlle Thilney la présenta à son père qui lui témoigna la plus vive sollicitude. Sans prendre garde à ce qu'il y avait eu d'extraordinairement rapide dans l'entrée de la jeune fille, il se montra fort irrité contre le domestique qui, par sa négligence, l'avait réduite à ouvrir elle-même la porte de l'appartement. À quoi penser donc William ? Il ferait une enquête à ce sujet. Et peut-être William, si Catherine n'avait chaleureusement plaidé sa cause, eut-il perdu, sinon sa place, la faveur de son maître. Au bout d'un quart d'heure, Catherine se leva pour prendre congé. Le général Thilney la surprit agréablement en la priant à dîner et en l'engageant à passer avec sa fille le reste de la journée. Mlle Thilney joignit ses voeux à ceux de son père. Catherine remercia. Elle était très flattée, mais ne pouvait dire oui. M. et Mme Allen l'attendaient d'une minute à l'autre. Le général s'inclina devant les droits de M. et Mme Allen. Mais, un autre jour, qu'on pourrait les avertir à temps, peut-être ne refuserait-il pas de se priver de Catherine en faveur d'Eléonor. Oh ! Catherine était sûre qu'il ne ferait aucune objection et elle aurait grand plaisir à venir. Le général accompagna Catherine jusqu'à la porte de la rue et, tout en descendant l'escalier, il lui faisait mille compliments, admirait l'élasticité de sa marche, etc. Et, comme ils se séparaient, il lui fit un des saluts les plus gracieux qu'elle eût jamais vu faire. Charmée du résultat de sa visite, Catherine se dirigea allègrement vers Poultonay Street. Elle marchait, se disait-elle, avec quelle élasticité, ce dont elle ne s'était encore jamais aperçue. Elle arriva à la maison sans avoir rencontré personne du gros ruptorpe. Elle était donc victorieuse. Sa promenade avec les tilnets était assurée. Cependant, l'agitation de ses esprits durait encore. Catherine commença à douter qu'elle eût tout à fait bien agi. Il est toujours noble de se sacrifier et, en l'occurrence, avoir mécontenté une amie, courrousser un frère, ruiner un projet cher à tous deux, tout cela ne laissait pas de lui troubler la conscience. Pour savoir si elle s'était conduite comme il fallait, elle voulait avoir l'avis d'une personne impartiale. Elle parla devant M. Allen du projet à demi arrêté des torpes et de son frère pour le lendemain. M. Allen leva la tête. Pensez-vous les accompagner ? Non, je suis engagée avec Mlle Thilney et, à cause de cela, je ne pourrais les accompagner. N'est-il pas vrai ? Certes, et heureux suis-je que vous n'y pensiez pas. Il n'est pas convenable que des jeunes gens et des jeunes filles parcourent ainsi le pays en cabriolet. De temps en temps, passe encore, mais aller ensemble d'auberge en auberge, ce n'est pas correct et je m'étonne que Mme Torpe le permette. Je suis heureux que vous ne songiez pas à être de ces parties. Elle ne plairait pas à Mme Morland. N'êtes-vous pas, Mme Allen, de mon avis ? Ne trouvez-vous rien à reprendre à ces façons-là ? Oui, je suis tout à fait de votre avis, en vérité. Les voitures découvertes sont de bien horribles choses. Cela vous gâche en cinq minutes une toilette fraîche. En montant, vous êtes éclaboussé, en descendant aussi, et le vent pousse vos cheveux et votre chapeau de tous les côtés. Pour moi, je hais les voitures découvertes. Je sais, mais là n'est pas la question. Ne trouvez-vous pas d'un mauvais effet que des jeunes filles et des jeunes gens parcourent le pays en voiture découverte ? insista M. Allen. Oui, ma chère Catherine, d'un très mauvais effet. En vérité, je ne puis supporter de voir cela. Chère madame, alors pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt ? Si j'avais su que ce fut incorrect, je ne serais pas sortie avec M. Torpe. mais je pensais que vous ne me laisseriez jamais faire quelque chose qui vous parut hors de propos. Et ainsi ferai-je, ma chère. Vous pouvez en être sûre. Comme je l'ai dit à Mme Morland en la quittant, je ferai pour vous tout ce qui sera en mon pouvoir. Mais nous ne devons pas être trop exigeants. La jeunesse sera toujours la jeunesse, ainsi que votre bonne mère le dit elle-même. Vous vous souvenez bien que je vous ai conseillé, au début de notre séjour ici, de ne point acheter cette mousseline brodée. Mais vous n'avez pas voulu m'écouter. La jeunesse n'aime pas qu'on la contrarie sans cesse. Mais dans le cas qui nous occupe, il s'agissait d'un fait de réelle importance et vous ne m'auriez pas trouvé difficile à persuader. « Jusqu'ici, le mal n'est pas grand, dit M. Allen. Je voulais seulement vous conseiller, ma chère, de ne pas sortir avec M. Torpe. » « C'est juste ce que j'allais dire, ajouta sa femme. » Catherine, apaisée en sa conscience, se sentit naître des scrupules pour Isabelle. Après un instant de réflexion, elle demanda à M. Allen s'il ne serait pas expédient qu'elle écrivit à Mlle Torpe pour la mettre en garde. Elle se disait qu'Isabelle, en son ignorance, irait peut-être à Clifton le lendemain. M. Allen la dissuada d'écrire. « Il vaut mieux ne pas vous occuper de cela, ma chère, dit-il. Isabelle est d'âge à savoir ce qu'elle a à faire et, si elle ne le sait pas, sa mère est là. Mme Torpe, sans aucun doute, est trop indulgente. Mais il n'importe. Mieux vaut que vous n'interveniez pas. Votre ami et votre frère persisteraient dans leur projet et vous ne récolteriez que de la rancune. » Catherine se soumit, troublée pourtant, à la pensée que son ami resta exposé à faire une chose incorrecte et, quant à elle, heureuse que sa conduite eut l'agrément de M. Allen. Grâce à lui, elle avait la bonne fortune d'être maintenant sur ses gardes. Avoir échappé à l'excursion de Clifton était dès lors une délivrance. Qu'auraient pensé les Tilnets si elle avait failli à sa promesse ? Si elle s'était rendue coupable d'une infraction aux convenances pour se donner le loisir d'en commettre une autre ? Chapitre XIV Il faisait beau le lendemain et Catherine s'attendait à une nouvelle attaque du groupe Torp. Sûr de l'appui de M. Allen, elle était sans crainte, mais elle préférait éviter une lutte où la victoire même eût été pénible. À sa joie, nul Torp ne se manifesta. Les Tilnets vinrent la chercher à leur dite. À ce moment, aucune difficulté ne surgit. Point d'invitation inopinée ni d'impertinente intrusion. Et mon héroïne, est-ce assez anormale, put remplir un engagement pourtant conclu avec le héros lui-même. Ils décidèrent d'aller à Bichon Cliff et se mirent en route. Jamais je n'ai regardé cette colline sans penser au midi de la France, dit Catherine. Henry, un peu surpris, vous avez été sur le continent ? Oh non, c'est un souvenir de lecture. Je pense si souvent au pays où voyageèrent Émilie et son père dans les mystères de Dolph. Mais sans doute, vous ne lisez pas de roman. Pourquoi donc ? Parce que ce n'est pas assez sérieux. Les messieurs lisent des livres plus graves. Ce n'est pas faire preuve d'esprit que de ne pas se plaire à la lecture d'un bon roman. J'ai lu tous les ouvrages de Mme Radcliffe et avec grand plaisir. J'ai lu les mystères en deux jours. Mes cheveux se dressaient sur ma tête. Oui, ajouta Mlle Thilney, vous aviez commencé à me les lire. Appelez pour cinq minutes hors de la chambre quand j'y rentrais, je ne vous trouvais plus. Vous aviez emporté le volume à Hermitage Walk. Merci, Eleonore. Voilà un témoignage décisif. Vous voyez, Miss Morland, que vos soupçons étaient injustes. Cinq minutes, c'était trop long à mon impatience. Au mépris de mes promesses, j'abandonnais ma sœur au moment le plus pathétique et je m'enfuis avec le volume qui pourtant lui appartenait. Voilà qui va me mettre dans vos bonnes grâces. Comme vous me faites plaisir, maintenant je n'aurai plus honte d'aimer Adolphe. Mais, je vous assure, je croyais que les jeunes gens méprisaient fort les romans. Ce mépris des jeunes gens pour les romans est peut-être excessif. Ils en lisent autant que les femmes. Pour ma part, j'en ai lu des centaines et des centaines. Ne vous imaginez pas pouvoir rivaliser avec moi dans la connaissance des Julia et des Louisa. S'y passant aux détails, nous nous engageons dans l'enquête interminable des « avez-vous lu ceci » et « avez-vous lu cela ? » Bientôt, je vous laisserai aussi loin derrière moi que… Je cherche une comparaison topique. Aussi loin que votre amie Émilie elle-même laissa le pauvre Val en cours quand elle accompagna sa tante en Italie. Considérez que j'ai sur vous maintes années d'avance. Je faisais mes études à Oxford que vous étiez une bonne petite fille qui peinait sur son marquoir. Pas très bonne, je crains. Mais dites-moi vraiment, ne trouvez-vous pas, Adolphe, le livre le plus joli qui soit ? Le plus joli ? Par quoi vous entendez, je suppose, le plus joliment relié ? Henri, dit mademoiselle Thilney, vous êtes très impertinent. Miss Morland, il vous traite absolument comme il traite sa sœur. Toujours, il me cherche noise pour quelque incorrection de langage et voilà qu'il prend avec vous la même liberté. Le mot joli, employé comme vous avez fait, ne le satisfait pas. Il vaut mieux que vous en choisissiez un autre tout de suite, sinon nous serons écrasés de Johnson et Blair tout le long du chemin. Je ne croyais pas dire quelque chose d'inexact. C'est un joli livre et pourquoi n'emploierais-je pas ce mot ? Très bien, dit Henri. Et la journée est très jolie et nous faisons une très jolie promenade et vous êtes deux très jolies filles. Oh, c'est un joli mot, vraiment. Il convient à toute chose. Aujourd'hui, n'importe quel éloge sur n'importe quel sujet est compris dans ce mot. Venez, Miss Morland, qu'il médite sur nos fautes du haut de son érudition pendant que nous louerons Adolphe dans les termes qu'il nous plaira. C'est un livre des plus intéressants. Vous aimez beaucoup ce genre de lecture ? À dire vrai, je n'en aime guère d'autres. Vraiment, j'aime aussi les vers, les pièces de théâtre et les voyages me plaisent assez, mais l'histoire, la solennelle histoire réelle ne m'intéresse pas. Et vous ? J'adore l'histoire. Comme je vous en vis, j'en ai lu un peu par devoir, mais je n'y vois rien qui ne m'irrite ou ne m'ennuie. Des querelles de papes et de rois, des guerres ou des pestes à chaque page, des hommes qui ne valent pas grand-chose et presque pas de femmes. C'est très fastidieux. Et parfois, je me dis qu'il est surprenant que ce soit si ennuyeux, car une grande partie de tout cela doit être imaginé de toute pièce. Les paroles mises dans la bouche des héros, leurs pensées, leurs projets, oui, tout cela doit être de pure invention. Et ce qui me plaît le plus dans les autres livres, c'est précisément l'invention. « Vous trouvez, » dit Mlle Tilney, « que les historiens ne sont pas toujours heureux dans leurs élans de fantaisie et qu'ils déploient de l'imagination sans exciter l'intérêt. Moi, j'adore l'histoire et accepte le faux avec le vrai. Pour les faits essentiels, les sources de renseignements sont les ouvrages antérieurs et les archives. N'est-ce donc rien ? On croit à tant d'autres choses que l'on n'a pas vues soi-même. Quant aux embellissements dont vous parlez, je les aime comme tels. Si une harangue est bien tournée, je la lis avec plaisir. Que m'importe son auteur ? Et sans doute avec un plaisir bien plus vif. Oeuvre de M. Hume ou du docteur Robertson que si elle eut reproduit les paroles mêmes de Caractacus, d'Agricola ou d'Alfred Legrand. Vous aimez l'histoire. M. Allen et mon père l'aiment aussi. J'ai deux frères à qui elle ne déplaît pas. Voilà, si j'y songe, bien des répondants dans mon cercle restreint. Si les historiens trouvent des lecteurs, tout est bien. Mais je croyais qu'ils s'obstinaient à emplir de grands volumes sans autre résultat que de tourmenter les petits garçons et les petites filles. Qu'ils torturent les petites filles et les petits garçons, on ne le peut nier. Mais, traitons-les moins légèrement. Ils sont parfaitement aptes à torturer des lecteurs dont la raison soit entièrement développée. Je dis « torturer » d'accord avec vous, au lieu d'instruire, supposant que ces deux mots sont devenus synonymes. Vous me trouvez sotte d'appeler l'étude un tourment. Mais si vous aviez vu des enfants, comme j'ai toujours vu mes petits frères et mes petites sœurs, peiner des jours et des jours à apprendre leurs lettres au point d'en être stupides, vous conviendriez que tourmenter et instruire peuvent quelquefois être synonymes. Soit, mais les historiens ne sont pas responsables de la difficulté qu'il y a à apprendre à lire et vous-même conviendrez qu'on peut bien se laisser torturer deux ou trois ans pour être capable de lire tout le reste de son existence. Songez que si on n'enseignait pas à lire, Mme Radcliffe aurait écrit en vain ou n'aurait pas écrit du tout. Catherine approuva et fit un show panégyrique de cette actrice. Les Tilnay s'engagèrent alors dans une autre conversation. En personnes habituées à dessiner, ils discutèrent la façon de découper en tableaux le paysage qui se développait autour de Bichoncliffe. L'art du dessin était mystérieux à Catherine. Elle écoutait avec une attention stérile car les termes dont ils usaient n'éveillaient en elle aucune notion. De quoi elle avait grande honte. Elle ignorait que, chez une fille avenante et bonne, il ait des qualités primesautières qui ont plus de séduction qu'un savoir bien en vedette. Elle confessa son ignorance. Une leçon sur le pittoresque suivit immédiatement. Les explications de M. Tilnay étaient si claires que tout ce qu'il admirait se revêtit de beauté pour Catherine et il se plaisait à voir, dans l'attention passionnée de la jeune fille, une marque de goût naturel. Il parla d'avant-plan, de distance, d'arrière-plan, de perspective, de lumière, d'ombre, tant que, lorsqu'on fut au sommet de Bichoncliffe, Catherine, de sa propre initiative, rejeta toute la ville de Baffes comme indigne de faire partie d'un paysage. Charmé de ses progrès et craignant que trop de science en une fois la fatigua, Henri parla d'une façon générale des forêts, des terres en friche, des domaines de la couronne, arrivant ainsi par de rapides et habiles transitions au gouvernement et à la politique, et de la politique, naturellement, au silence. Le silence fut rompu par Catherine qui, d'une voix un peu solennelle, prononça « J'ai appris que quelque chose d'horrible allait paraître à Londres. » Mademoiselle Thilney, à qui ces paroles étaient spécialement adressées, trissaillit et dit avec vivacité « Vraiment ? Et de quelle sorte ? Cela, je ne le sais pas, ni qui en sera l'auteur. J'ai seulement entendu dire que ce serait plus horrible que tout ce qu'on n'a jamais vu. Ciel ! Où avez-vous pu apprendre ces choses ? Une de mes amies intimes a reçu hier de Londres une lettre qui en parlait. Ce sera épouvantable d'une façon peu commune. Je m'attends à un crime ou à quelque chose de ce genre. Vous parlez avec un calme étonnant, mais je veux croire que l'on a exagéré. Si de pareils dessins sont connus à l'avance, des mesures seront prises par le gouvernement pour en prévenir l'exécution. Le gouvernement, dit Henry, s'efforçant de ne pas sourire, n'ose, ni ne désire, intervenir en ces choses. Il faut qu'il y ait des meurtres et le gouvernement ne se soucie pas de leur nombre. Les jeunes filles le regardèrent. Il ajouta en riant. Voyons, dois-je vous expliquer à toutes deux ce dont il s'agit ou vous laissez vous embourber ? Je serai généreux. Je n'imiterai pas ces hommes qui dédaignent de se faire comprendre de vos pareils. Peut-être l'esprit des femmes manque-t-il d'application, de discernement, d'activité ? Miss Morland, ne faites pas attention à ce qu'il dit, mais ayez la bonté de me donner satisfaction touchant cette terrible émeute. Une émeute ? Quelle émeute ? Ma chère Eleonore, l'émeute est uniquement dans votre cervelle. La confusion y est scandaleuse. Ce qui doit paraître à Londres, et Mademoiselle Morland a-t-elle parlé d'autre chose, c'est un nouvel ouvrage en trois volumes, une douze, de deux cent soixante-seize pages chacun, avec, comme frontispice au premier, deux pierres tombales et une lanterne. Comprenez-vous ? Miss Morland, ma déplorable sœur a mal interprété tout ce que vous disiez et qui était si clair. Vous parliez d'horreurs auxquelles on s'attendait à Londres. Au lieu de comprendre, comme eut fait une personne raisonnable, que vos paroles ne pouvaient concerner que des histoires de cabinets de lecture, elle vit aussitôt trois mille hommes massés à Saint-Georgesfield, la banque attaquée, la tour menacée, les rues de Londres torrentieuses de sang, un détachement du douzième dragon léger, l'espoir de la nation, appelé de Northampton pour réprimer l'émeute, et le galant capitaine Frédéric Thilney, au moment de charger à la tête de sa troupe, jeté bas de son cheval par une brique lancée d'une fenêtre. Pardonnez-lui, les craintes de la sœur ont ajouté à la faiblesse de la femme, mais, à l'ordinaire, elle n'est point du tout une niaise. Catherine semblait grave. « Et maintenant, Henri, » dit Mlle Thilney, « que vous nous avez expliqué de quoi il s'agissait, vous pourriez aussi rendre votre personnage plus clair à Mlle Morland. Sinon, vous risquez qu'elle vous trouve intolérablement dure pour votre sœur et d'une grande discourtoisie pour les femmes en général. Mlle Morland n'est pas habituée à vos façons bizarres. Je serais très heureux de lui faire faire plus ample connaissance avec elle. « Soit, mais ce n'est pas là une explication. Que dois-je faire ? Vous le savez bien, en galant homme, rendez-lui compréhensible votre caractère. Dites-lui que vous avez une très haute opinion de l'intelligence des femmes. Mlle Morland, j'ai une très haute opinion de l'intelligence de toutes les femmes, surtout de celles, quelles qu'elles soient, en la compagnie de qui je me trouve. Ce n'est pas suffisant. Soyez plus sérieux. Mlle Morland, personne ne peut avoir de l'intelligence des femmes meilleure opinion que moi. À mon avis, la nature leur a tant donné qu'elles ne trouvent jamais nécessaire d'en employer plus de la moitié. Il n'y a rien à en tirer de sérieux pour le moment, Mlle Morland. Mais il ne faut pas prendre ces paroles au pied de la lettre quand il paraît injuste pour les femmes ou désobligeant pour sa sœur. Catherine n'avait à faire nul effort pour croire Henri Tilney impeccable. L'expression, elle en convenait, pouvait parfois surprendre, mais l'idée était toujours noble et, du reste, ce qu'elle ne comprenait pas, elle était aussi incline à l'admirer que ce qu'elle comprenait. La promenade, qui toute fut charmante, se conclut à souhait pour Catherine. Ses amis la reconduisirent chez elle et Mlle Tilney obtint de Mme Allen la permission d'avoir Catherine à dîner le surlendemain. Le temps avait passé d'une façon si agréable qu'au cours de la promenade, Catherine n'avait pas pensé une fois à Isabelle et à James. L'étil naît partie, sa sollicitude pour Isabelle revint, mais Mme Allen ne détenait aucun renseignement qui pût rassurer Catherine. Celle-ci s'aperçut alors qu'elle avait besoin de quelques yards de rubans. Il fallait de toute nécessité les acheter et sans un instant de délai. Elle sortit et, dans Bond Street, rejoignit la seconde des demoiselles Torp qui flânaient du côté d'Edgar's Buildings avec deux délicieuses jeunes filles qui avaient été ses amis chéris toute la matinée. Elle apprit ainsi que l'excursion à Clifton avait eu lieu. « Ils sont partis ce matin à huit heures, dit Anne, et je ne les envie pas. Ce doit être la promenade la plus assommante. Il n'y a pas une âme à Clifton en ce moment. Belle était avec votre frère et John avec Maria. » Catherine exprima son plaisir de savoir que Maria était de la partie. « Oui, Maria est avec eux. Elle était folle de joie. Elle s'attendait à quelque chose d'exquis. Drôle de goût. Pour ma part, dès le premier moment, j'étais décidée à ne pas les accompagner, même s'ils m'en priaient instamment. » Catherine, un peu incrédule, ne put s'empêcher de dire. « Quel dommage que vous n'ayez pu partir tous. Je vous remercie, mais cela m'était bien égal. À aucun prix, je n'aurais voulu être des leurs. Je le disais justement à Émilie et à Sophie quand vous nous avez rejointes. » Catherine resta sceptique, mais heureuse de savoir qu'Anne eut pour consolation l'amitié d'une Émilie et d'une Sophie, elle leur dit adieu sans tristesse et rentra à la maison se félicitant de ce que la partie n'eût pas été manquée du fait de son refus. « Puisse-t-elle avoir été assez agréable pour que James et Isabelle ne soient pas restées sous la mauvaise impression de ma résistance ? » souhaitait Catherine. Chapitre 15 Le lendemain, de bonne heure, une lettre d'Isabelle sollicitait, sur le mode le plus affectueux et pour une communication de haute importance, la présence immédiate de Catherine. Celle-ci se hâta vers Edgar's Buildings, toute curiosité et prête, elle aussi, aux confidences. Les deux torpes cadettes étaient dans le petit salon et pendant que l'une allait appeler sa sœur, Catherine demanda à l'autre quelques détails sur l'excursion de la veille. Maria ne se fit pas prier. La partie avait été la plus exquise du monde, inimaginablement charmante, plus délicieuse que rien qui se put concevoir et ainsi pendant les cinq premières minutes de la conversation. Les cinq suivantes furent du même ton quant aux détails. On avait poussé directement jusqu'à l'hôtel York, avalé un potage, commandé le dîner. Ensuite, on était descendu vers la pump room. On avait goûté l'eau, dépensé quelques argent à deux menus achats, pris des glaces chez un pâtissier. Puis, on était retourné à l'hôtel où on avait dîné rapidement afin d'être rentré avant la nuit. Et ce retour avait été charmant. Toutefois, la lune était absente et il pleuvait un peu et le cheval de M. Morland était si là qu'on avait eu beaucoup de peine à le faire marcher. Catherine écoutait avec satisfaction. Il n'avait pas été question de Blaise Castle et le reste ne valait guère un regret. Quel dommage, dit Maria en terminant, que ma sœur Anne n'ait pu venir. Elle était furieuse d'avoir été exclue de la partie. Elle ne me pardonnera jamais cela, j'en suis bien sûr. Mais quoi ? John avait voulu m'emmener et non pas elle. Il ne lui trouvait pas la jambe assez bien faite. Elle en a pour longtemps à être de mauvaise humeur. Quant à moi, ce n'est pas si peu de choses qui me mettraient en colère. Isabelle rentra d'un pas allègre et s'épanouissant toutes pour monopoliser l'attention. Maria fut renvoyée sans cérémonie et Isabelle, embrassant Catherine, commença ainsi. Oui, ma chère Catherine, c'est vrai, votre perspicacité n'a pas été en défaut. Quel œil de lynx que le vôtre ! Il voit à travers tout. Catherine répondit par un regard d'ignorance étonnée. Non, ma chérie, ma douce chérie, calmez-vous. Je suis extrêmement agitée, comme vous voyez. Asseyons-nous et causons. Ainsi, vous l'avez devinée en recevant ma lettre, fille rusée. Oh, ma chère Catherine, vous qui seule connaissez mon cœur, vous pouvez juger de ma joie. Votre frère est l'homme le plus charmant. Je souhaiterais seulement être plus digne de lui. Mais que diront votre excellent père, votre excellente mère ? « Cieux, quand je pense à eux, je suis si agitée. » Catherine commençait à comprendre et, avec la rougeur naturelle à une émotion si inattendue, elle s'écria « Ciel, ma chérie Isabelle, que voulez-vous dire ? Est-il possible, est-il possible vraiment que vous soyez éprise de James ? » Et en effet, ces doux sentiments d'Isabelle envers James, au sujet desquels on célébrait si gratuitement la perspicacité de Catherine, s'étaient avérés réciproques, la veille, à la promenade. Jamais Catherine n'avait été la confidente d'une nouvelle si pathétique. Son frère et son ami étaient fiancés. Neuves à ces choses, leur importance lui semblait tenir du prodige et elle voyait là un de ces événements sans retour dans le cours ordinaire de la vie. Son joyeux émoi, qu'elle ne pouvait traduire, plut à Isabelle. En se donnant le nom de sœur, elles mêlèrent leurs baisers et leurs larmes heureuses. Mais, pour ravie que fût Catherine à la perspective de cette union, comment eut-elle lutté de l'hyrisme avec Isabelle ? Celle-ci disant « Vous me serez infiniment plus chère, ma Catherine, qu'Anne même ou Maria. Je sais que je serai bien plus attachée à ma chère famille Morland qu'à ma propre famille. » Catherine renonçait à s'élever à ses hauteurs de l'amitié. « Vous êtes si semblable à votre cher frère, continuait Isabelle, que j'ai raffolé de vous dès le moment que je vous vis. Il en est toujours ainsi pour moi. Le premier moment décide de tout. Le jour que Morland vint à la maison un Noël dernier, de la minute que je le vis, mon cœur était sien. Irrévocablement. J'avais, il m'en souvient, ma robe jaune, les cheveux nattés, et quand, à mon entrée au salon, John me le présenta, je pensais que jamais je n'avais vu personne d'aussi beau. Catherine découvrait la puissance de l'amour. Elle aimait son frère et avec quelle partialité. Cependant, elle ne s'était jamais avisée qu'il fut beau. Il m'en souvient encore. Mademoiselle Andrews prenait le thé avec nous ce soir-là. Elle avait sa robe de Florence Puce. Elle était divine. Tant que je pensais voir votre frère tomber amoureux d'elle. Oh, Catherine, combien de nuits d'insomnie n'ai-je pas dû à votre frère ? Je ne voudrais pas que vous souffrissiez la moitié de ce que j'ai souffert. Je suis devenue désolément maigre, je le sais, mais je ne veux pas vous faire de peine à vous décrire mes angoisses. Ce que vous en avez vu suffit. Je sens que je me suis trahi continuellement. Si étourdiment, je disais ma prédilection pour l'Église. Mais je savais bien qu'avec vous, mon secret était en sûreté. Catherine convint en elle-même que rien au monde n'avait jamais été plus en sûreté. Mais honteuse d'une ignorance qui eut semblé par trop anormale, elle n'osa pas mettre en doute ce don de perspicacité et de sympathie qui lui était dévolu par Isabelle. James se préparait à partir pour Fullerton. Il allait demander à ses parents leur consentement à son mariage. C'était là pour Isabelle une source d'agitation réelle. Catherine tâchait de la convaincre, comme elle en était elle-même convaincue, que ni le père ni la mère ne s'opposeraient au désir de leur fils. Il est impossible, disait-elle, que des parents soient meilleurs, plus désireux du bonheur de leurs enfants. Je ne doute pas de leur oui immédiat. « Morland dit exactement la même chose, répondit Isabelle. Et cependant, je n'ose pas espérer. Madotte sera si petite, ils ne consentiront jamais. Votre frère pourrait prétendre à la main de n'importe quelle héritière. Là encore, Catherine discerna la puissance de l'amour. Vraiment, vraiment, Isabelle, vous êtes trop modeste. La différence de fortune n'a ici aucune importance. Oh, ma douce Catherine, pour votre cœur généreux, elle n'aurait aucune importance, mais combien rare un tel désintéressement. Quant à moi, je ne souhaiterais qu'une chose, que nos situations fussent interverties. Si j'avais des millions, si j'étais maîtresse du monde entier, c'est votre frère encore que je choisirais. Cet exposé de principe remémora agréablement à Catherine toutes les héroïnes de sa connaissance et elle pensa que son amie n'avait jamais été plus charmante qu'en formulant une déclaration si magnanime. Et elle ne cessait de dire « Je suis sûre qu'ils consentiront. Je suis sûre que vous leur plairez beaucoup. » « Pour ma part, disait Isabelle, mes désirs sont si modestes que la moindre pension me suffira. Quand on s'aime vraiment, la pauvreté est encore de l'opulence. Je hais le faste. Je ne voudrais habiter Londres pour rien au monde. Une villa dans une bourgade retirée, ce serait adorable. Il y a de ravissantes petites villas autour de Richemond. « Richemond ! » s'écria Catherine. « Il faut que vous habitiez près de Fullerton. Il faut que vous soyez près de nous. Si nous sommes loin de vous, j'en serais très malheureuse. Si je pouvais seulement être près de vous, Catherine, je serais contente. Mais ces paroles sont oiseuses. Je ne veux pas penser à ces choses tant que la réponse de votre père ne sera pas connue. Morland dit que si sa lettre part de Salisbury ce soir même, nous aurons la réponse demain. Demain ? Je n'aurai jamais le courage d'ouvrir sa lettre. Ce sera mon arrêt de mort. Je le sens. » Suivi un temps de rêverie. Puis Isabelle parla et se fut pour disserter sur l'étoffe dont serait faite sa robe nuptiale. Cette conférence prit fin quand le jeune amant au vin, sur le point de partir pour le Wiltshire, exhaler son soupir d'adieu. Catherine aurait bien voulu le féliciter, mais toute son éloquence s'était réfugiée dans ses yeux, James facilement compris. Impatient d'être chez lui et de voir ses espérances fleurir, il fit de rapides adieux. Ils auraient été plus brefs encore si sa jolie promise ne l'avait plusieurs fois retenue par sa prolixe insistance à l'engager à partir. Deux fois déjà, il avait atteint la porte. Deux fois, elle le fit revenir, impatiente qu'il fût en route. « En vérité, Morlande, il faut que je vous chasse. Vous allez loin, pensez-y. Je ne puis supporter de vous voir vous attarder de la sorte. Pour l'amour du ciel, ne musez pas plus longtemps. Voyons, allez, allez, je le veux. » Les deux amis ne se séparèrent pas de toute la journée et les heures s'écoulèrent en projet de bonheur fraternel. Madame Torp et son fils, qui étaient au courant de tout et semblaient n'attendre que le consentement de M. Morlande pour donner carrière à leur joie furent provoqués par Isabelle à ce jeu des paroles à sous-entendus et des coups d'œil complices qui devaient exaspérer la curiosité des jeunes sœurs. Ces façons paraissaient peu généreuses et malséantes à Catherine, qui n'eût pu s'empêcher d'en faire la remarque si, dans ce milieu, elles n'eussent été coutumières. D'ailleurs, Anne et Maria calmèrent bientôt ses scrupules par la sagacité de leur « nous savons, nous savons » et ce fut toute la soirée des passes d'esprit où les adversaires se montrèrent également virtuoses et des manœuvres en vue de sauvegarder ici le mystère d'un prétendu secret et là celui d'une découverte que l'on ne définissait pas. Catherine passa la journée du lendemain avec son amie pour la soutenir au cours des longues heures qui devaient s'écouler avant la distribution des lettres. aide nécessaire car, tandis que ses heures diminuaient, le trouble d'Isabelle allait croissant. Elle était laborieusement parvenue à une détresse authentique quand enfin la lettre arriva. Je n'ai eu aucune difficulté d'obtenir le consentement de mes bons parents et j'ai la promesse que tout ce qui sera en leur pouvoir sera fait pour hater mon bonheur. Telles étaient les trois premières lignes. Aussitôt, tout fut sécurité joyeuse. Un rouge incarnadin ténit instantanément les joues d'Isabelle. Soucis, anxiété semblaient loin. Ses sentiments s'élevèrent si haut qu'ils étaient sur le point d'échapper à tout contrôle. Sans hésitation, elle se déclara la plus heureuse des mortels. Madame Torpe, avec des larmes d'allégresse, accola sa fille, son fils, la visiteuse et elle aurait accolé de bon cœur la moitié des habitants de Baff. Son âme débordait de tendresse. C'était « Cher John, Cher Catherine » à chaque mot. « Cher Anne » et « Cher Maria » dur incontinent participer aux réjouissances et de « Cher » placé à la fois devant le nom d'Isabelle avait été bien gagné par cette fille sans seconde. John, lui-même, manifestait son contentement. Il déclara le père Morland un excellent gaillard et vociféra ses louanges. La lettre qui dispensait tant de félicité était courte. Elle ne contenait guère plus que la nouvelle du succès et ajournait tout détail. Les détails, Isabelle étaient de force à les attendre. M. Morland avait dit l'essentiel et s'était engagé d'honneur à aplanir les difficultés. Comment seraient constitués les revenus du jeune ménage par transfert de propriété territoriale ou de rente sur l'État ? C'était Vétille dont la magnifique Isabelle ne s'occupait. Elle pouvait compter et à brève échéance sur un établissement honorable. Donnant essor à ses rêves, elle se voyait déjà provoquer l'émerveillement de ses nouvelles connaissances de Fullerton et l'envie de ses anciennes amies de Pulteney Street. Elle aurait une voiture à ses ordres, un autre nom sur ses cartes et à ses doigts des bagues en fulgurant éventaires. John Torp, qui avait retardé son départ pour Londres jusqu'à l'arrivée de la lettre, pouvait maintenant se mettre en route. Voilà, je viens vous dire au revoir, dit-il à Mlle Morland qu'il trouva seul au salon. Catherine lui souhaita un bon voyage. Sans paraître l'entendre, il alla vers la fenêtre, revint sur ses pas, fredonna un air, il semblait très préoccupé. « N'arriverez-vous pas bien tard à Devizes ? » dit Catherine. Il ne répondit pas. Puis, après un moment de silence, son verbe fit irruption. « Une bien bonne chose que ce projet de mariage sur mon âme. Une heureuse idée que celle de Morland est de belle. Qu'en pensez-vous, Miss Morland ? À mon sens, l'idée n'est pas mauvaise. C'est même une très heureuse idée. Oui, par le ciel. Voilà qui est franc. Je suis ravie que vous ne soyez pas ennemis du mariage. Connaissez-vous la vieille chanson ? Aller à la noce, c'est s'acheminer à une autre noce. Viendrez-vous à celle d'Isabelle ? Oui, j'ai promis à votre sœur d'assister à son mariage, si ce m'est possible. Et alors, vous savez ? Et il se tortillait, ilard. Je dis alors, vous savez, nous pourrons contrôler la vieille chanson. La vieille chanson, mais je ne chante pas. Eh bien, je vous souhaite un bon voyage. Je dîne avec Mademoiselle Thilney aujourd'hui et je dois rentrer à la maison. Eh, rien ne presse, qui sait quand nous nous retrouverons ? Non, que je ne doive être de retour vers la fin de la quinzaine, une quinzaine qui me paraîtra diablement longue. Alors, pourquoi vous absentez si longtemps ? dit Catherine, voyant qu'il attendait une réponse. C'est gentil à vous, vraiment gentil et d'un bon cœur. Je ne suis pas prêt de l'oublier, mais vous avez plus de bonté et de tout que n'importe qui, une part de bonté colossale. et ce n'est pas seulement de la bonté, mais vous avez tant, tant de tout. Vous avez une telle sur mon âme. Je ne connais personne comme vous. Oh, il y a beaucoup de gens comme moi et j'en suis sûre un grand nombre qui valent mieux. Au revoir. Mais, Miss Morland, j'irai à Fullerton vous présenter mes respects avant peu, si je ne vous suis pas désagréable. Je vous en prie. Mon père et ma mère seront très contents de vous voir. Et j'espère, j'espère, Miss Morland, que vous ne serez pas ennuyée de me voir. Oh, pas du tout. Il est peu de gens que je sois ennuyée de voir. Il est toujours agréable d'avoir de la compagnie. C'est juste ma façon de penser. Que j'ai seulement de gays compagnons, que je sois avec des gens que j'aime, que je sois où il me plaît d'être et avec qui me plaît, au diable le reste, dis-je, et je suis extrêmement heureux de vous entendre dire la même chose. Mais j'ai dans l'idée, Miss Morland, que vous et moi sommes presque toujours du même avis. Peut-être. Je n'ai jamais réfléchi à cela. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de choses sur lesquelles je connaisse mon propre avis. Par Jupiter, c'est comme moi. Ce n'est pas mon habitude de me casser la tête de choses qui ne me concernent pas. Ma façon de voir est assez simple. Que j'ai la fille que j'aime, dis-je, une maison confortable sur ma tête et qu'ai jamais inquiété de tout le reste. La fortune n'est rien. De mon côté, je suis certain d'un bon revenu. Et n'eut-elle pas un pénis ? Eh bien, tant mieux. Sur ce point, je pense comme vous. Si, d'une part, il y a quelques fortunes, de l'autre, il n'est pas nécessaire qu'il y en ait. Que ce soit lui ou elle qui soit riche, il n'importe. Je ne comprends pas qu'une grande fortune en cherche une autre. Se marier pour de l'argent me paraît la chose la plus immorale qui soit. Adieu, nous serons contents de vous voir à Fullerton quand il vous plaira. Les galantises de son interlocuteur échouèrent à la retenir plus longtemps. Elle avait hâte d'annoncer les fiançailles de James à Mme Allen et de faire ses préparatifs pour se rendre auprès de Mlle Tilney. Elle partit et Torp resta là enchanté de sa démarche et de l'encouragement pour lui ostensible que lui avait accordé la jeune fille. Les mois qu'elle avait eu à apprendre l'engagement de son frère lui faisaient augurer que M. et Mme Allen seraient eux aussi fort troublés à l'étonnante nouvelle. Grand fut son désappointement. Cette étonnante nouvelle dont elle prépara l'énoncé par maintes circonlocutions avait été prévue par eux dès l'arrivée de James. Ils se bornèrent à exprimer un vœu de bonheur pour les jeunes gens. M. Allen y ajouta une remarque sur la beauté d'Isabelle et Mme Allen sur sa chance. Une telle impassibilité parut surprenante à Catherine. Pourtant, Mme Allen abjura son calme en apprenant le départ la veille de James pour Fullerton. À plusieurs reprises, elle regretta que le secret eût été nécessaire pour ce départ, déplora de n'avoir pas été informée du voyage, de n'avoir pas vu James au dernier moment. Elle l'eût certainement chargée de ses meilleurs souvenirs pour M. et Mme Morland et de ses compliments pour les Skinners. Chapitre 16 Catherine s'était promis un tel plaisir de sa visite à Milsom Street qu'une déception était inévitable. Oui, sans doute, le général Tilnell avait reçu avec beaucoup de courtoisie et sa fille de façon très gracieuse. Oui, Henri était là. Oui, il n'y avait pas eu d'autres invités qu'elle. Et pourtant, elle dut convenir, à son retour et sans avoir à délibérer longtemps, qu'elle était allée à ce rendez-vous prête à un bonheur qu'elle n'y avait pas trouvé. Loin que leur intimité eût fait des progrès, il semblait que les deux jeunes filles fussent moins amies qu'auparavant. Henri Tilnell, dans le cadre familial, eût pu mettre en valeur son naturel. Or, il n'avait jamais si peu parlé, jamais été si peu affable. Bref, en dépit des amabilités presque excessives du père, partir lui avait été un soulagement. Que le général eût toutes les qualités, en pouvait-on douter ? Il était grand et beau et le père de Henri. En la circonstance, il n'était donc responsable de rien. Au surplus, pensa Catherine, le manque d'entrain de ses enfants pouvait être imputable au hasard et mon ennui à ma sottise. L'interprétation d'Isabelle fut différente. Orgueil, orgueil, insupportable, auteur. Et orgueil, voilà ce que décelait les façons des Tilnay. Elle soupçonnait depuis longtemps en eux ce vice. Ses soupçons étaient maintenant confirmés. De sa vie, elle n'avait rien vu d'aussi inconvenant que la conduite de mademoiselle Tilnay. Ne pas daigner faire les honneurs de sa maison, traiter une visiteuse avec une telle arrogance, lui parler à peine. Mais vous exagérez, Isabelle, elle n'était pas hautaine, elle était très courtoise. Oh, ne la défendez pas. Et le frère, lui qui semblait avoir pour vous tant d'affection, ciel, que les sentiments de certaines gens sont incompréhensibles. Ainsi, de tout le jour, il vous a à peine regardé. Je n'ai pas dit cela. Il ne semblait pas avoir beaucoup d'entrain. Comme c'est petit, de toutes les choses du monde, c'est l'inconstance qui m'inspire le plus d'aversion. Je vous en supplie, ma chère Catherine, ne pensez plus jamais à lui. Vraiment, il est indigne de vous. Indigne ? Je ne suppose pas qu'il ait jamais pensé à moi. C'est justement ce que je dis. Il ne pense jamais à vous. Quelle inconstance ! Oh, combien différent de lui, votre frère et le mien. Je crois vraiment que John a le cœur le plus constant qui soit. Quant au général Tilney, je vous assure qu'il est impossible d'être plus poli et plus attentif. Il semblait que sa seule préoccupation fut de m'être agréable. Oh, de lui, je ne dis rien. Je ne pense pas qu'il soit orgueilleux. Je le croîtrais de gentleman. John en a une haute opinion. Et le jugement de John ? Eh bien, je verrai comment ils agiront avec moi ce soir. Nous devons nous retrouver au Rooms. Et moi ? Irais-je ? N'en aviez-vous pas l'intention ? Je croyais que c'était convenu. Du moment que vous y attachez une telle importance, je ne puis rien vous refuser. Mais ne vous attendez pas à me voir gay. Mon cœur, vous le savez, sera à 40 000 d'ici. Quant à danser, ne m'en parlez pas, je vous en prie. Ce serait inutile. Charles Hodges me tourmentera à mort, j'en suis sûre, mais je l'arrêterai net. Il y a dix à parier contraint qu'il devinera la raison de mon refus et c'est justement ce que je voudrais éviter. Le cas échéant, je le prierai de garder ses conjectures pour lui. L'opinion d'Isabelle sur les Tilnay n'eut pas d'écho. Catherine était bien sûr qu'il n'y avait eu nulle insolence dans l'attitude du frère et de la sœur et sa foi fut justifiée dès le soir même. Mademoiselle Tilnay se montra très aimable et Henri invita plusieurs fois Catherine à danser. Ayant appris la veille à Milsom Street que leur frère aîné, le capitaine Tilnay, était attendu incessamment, elle n'eut pas de peine à deviner le nom d'un beau jeune homme très élégant qu'elle voyait en leur compagnie. Elle le regarda admirative et alla jusqu'à concevoir que certaines gens puissent le trouver plus beau que Henri, quoique, à ses yeux, il eut plus de prétentions avec moins de charme. Décidément, ses manières n'étaient pas du goût le plus pur. Elle l'entendit, en effet, qui, non seulement, protestait à l'idée de danser, mais encore, sur ce chapitre, raillait ouvertement Henri. Dès lors, et quelque opinion que put avoir de lui notre héroïne, il n'était pas à craindre que l'opinion qu'il pouvait avoir d'elle suscita d'animosité entre les frères ou exposa la jeune fille à des persécutions. « Ce n'est certainement pas encore lui qui chargera trois sacripants de la jeter de vive force dans une chaise de poste attelée de quatre chevaux furieux. Catherine, d'ailleurs, n'était troublée par nul pressentiment d'une mésaventure de cette sorte et n'avait ennuie quelconque sauf cette crainte que la danse se termina trop tôt de par le trop petit nombre des danseurs qui s'y rangeaient. Elle était toute à ce bonheur déjà familier de se sentir auprès de Henri. Elle l'écoutait les yeux en joie et le trouvant irrésistible, elle devenait irrésistible elle-même. Après la première figure, Henri fut rejoint par son frère. Ils s'éloignèrent en parlant à voix basse. Quoiqu'elle ne considéra pas comme indubitable que le capitaine Tilney eût entendu quelques calomnieux propos et qu'il fut en train de le communiquer à son frère dans l'espoir de les séparer à jamais, elle ne put voir disparaître Henri sans éprouver une sensation très désagréable. Au bout de cinq minutes et Catherine croyait que déjà s'était écoulé un quart d'heure, ils reparurent. Henri demanda à Catherine et elle recouvra aussitôt sa quiétude. Votre amie, mademoiselle Torpe, consentirait-elle à danser ? Mon frère serait très heureux de lui être présenté. Sans hésitation, Catherine répondit que mademoiselle Torpe désirait ne pas danser et, transmise la cruelle réponse, le capitaine s'en alla. « Rien là qui puisse contrarier votre frère, je pense, dit-elle. Je l'ai entendu qui disait avoir horreur de la danse, mais il n'en est que plus aimable. Il aura vu Isabelle assise et il aura supposé qu'elle désirait une invitation. Il se trompait, Isabelle ne danserait pour rien au monde. » Henri sourit. « Avec quelle aisance vous discernez le mobile des actions d'autrui ? » Pour vous, la question ne se pose pas ainsi. « Quel est le plus vraisemblablement le mobile qui a fait agir telle personne en telles circonstances, étant donné son âge, sa situation, ses habitudes de vie ? » Non, vous vous demandez simplement « Quel motif m'aurait fait agir moi de telle façon ? » « Je ne vous comprends pas. » « Alors nous sommes dans des conditions très inégales, car je vous comprends parfaitement. » « En effet, je ne parle pas assez bien pour être incompréhensible. » « Bravo, excellente satire du tour habituel des conversations. » « Je vous en prie, expliquez-vous. » « M'expliquez ? Vous le voulez ? » « Mais c'est bien imprudent à vous. Cela vous mettra dans un embarras cruel et, à coup sûr, nous divisera. » « Mais non, mais non, et je n'ai pas peur. » « Soit, je voulais simplement dire qu'en attribuant à de la bonté ce désir de mon frère, vous m'avez convaincu que vous êtes meilleure que personne au monde. » Catherine rougit et protesta et ainsi se vérifièrent les prédictions du jeune homme. Il y avait cependant en ces paroles quelque chose qui la ravissait confusément et elle oubliait de parler, d'écouter. Elle oubliait presque où elle était quand, enfin, réveillée par la voix d'Isabelle, elle leva les yeux et vit son ami et le capitaine Tilney qui les provoquait à un chassé croisé. Isabelle, évasive, haussa les épaules, sourit. Seule explication opportune d'un revirement si extraordinaire mais encore insuffisante pour Catherine qui dit tout franc sa surprise à Henri. Comment est-ce possible ? Isabelle était si décidée à ne pas danser et Isabelle ne change jamais d'avis. Oh, mais c'est que... Et votre frère ? Après ce que vous lui avez dit de ma part, comment a-t-il pu songer à la demander ? Mon frère, je dois avouer que sa démarche n'est pas pour me surprendre. Vous me conviez à être surpris en ce qui concerne votre ami. Je le suis donc. Mais la conduite de mon frère n'a rien qui me déroute. La beauté de votre ami était pour lui un argument suffisant. Elle avait résolu de ne pas danser, soit, mais vous seules pouviez avoir une telle résolution une fois-ci vive. Vous riez, mais je vous assure qu'Isabelle a d'ordinaire beaucoup de fermeté. Tant de fermeté ? Au surplus, ne jamais changer d'avis, nous appellerons cela de l'entêtement. Changer d'avis à bon escient, c'est le fait de quelqu'un dont le jugement reste en éveil. Sans allusion à mon frère, je pense que Mademoiselle Torpe n'a pas pris un mauvais parti en disposant de l'heure présente. Les amis ne purent se réunir pour leur confidence avant la fin du bal. Mais alors, comme elle traversait la salle en se donnant le bras, Isabelle s'expliqua. Je ne m'étonne pas de votre surprise et je suis fatiguée à mort. Quel bavard ! Fort amusant si ma pensée eût été libre. Mais j'aurais donné tout au monde pour rester assise tranquillement. Alors, pourquoi n'êtes-vous pas restée assise ? Oh, ma chère, cela eût semblé si singulier. Et vous savez combien j'aborde me singulariser. J'ai repoussé ses instances longtemps, mais il ne voulait pas admettre de refus. Combien il insistait. Vous ne pouvez pas vous en faire une idée. Je le priais de m'excuser, de chercher chez une autre danseuse. Il ne s'aidait pas. Après avoir aspiré à ma main, il n'était personne dans la salle à qui il put supporter de penser. Non pas qu'il désira absolument danser, il désirait être avec moi. Que c'est donc absurde ? Je lui dis qu'il avait pris un mauvais moyen pour me persuader, que je haïssais les beaux discours et les compliments. Je lui dis que ne lui ai-je pas dit quand enfin je vis que je n'aurais pas la paix si je ne me levais. D'autre part, Mme Hugues, qui me l'avait présenté, pouvait se formaliser d'un refus persistant et votre cher frère, j'en suis sûre, aurait eu du chagrin si, de toute la soirée, je n'avais dansé. Je suis si contente que ce soit fini. J'ai la tête fatiguée d'avoir écouté des sottises. Et puis, élégant comme il est, tous les yeux étaient braqués sur nous. Il est très beau, en effet. Beau ? Oui, je pense qu'on peut le dire beau, mais ce n'est pas du tout mon type de beauté. Je hais, chez un homme, un teint fleuri et des yeux noirs. N'importe, il est très bien, étonnamment infatué de soi, sans doute. Je lui ai rabattu le caquet plusieurs fois, vous savez, à ma manière. Le lendemain, quand les jeunes filles se retrouvèrent ensemble, la seconde lettre de James était là, exposant les intentions du père. Un bénéfice dont M. Morland était titulaire et qui lui rapportait environ 400 livres par an serait cédé à James dès que James serait en âge d'en être pourvu. Et ce n'était pas un prélèvement insignifiant sur le revenu de la famille. Un bien d'une valeur au moins égale lui était assuré comme sa part future d'héritage. James exprimait sa satisfaction de ses arrangements. Quant à la fâcheuse nécessité d'attendre deux ou trois ans le mariage, il la subissait sans récriminer. Il s'y était toujours attendu. Catherine, dont les notions sur la fortune de son père étaient trop vagues pour qu'elle pût avoir dans le cas présent un avis personnel, se conformait au sentiment de James. Elle était heureuse puisqu'il était heureux et elle félicita Isabelle du tour que prenait l'événement. « C'est un souhait en vérité » disait Isabelle « grave ». M. Morland a très libéralement agi, dit l'aimable Mme Torpe, regardant sa fille avec anxiété. « Je souhaiterais pouvoir faire de même. Nous ne pouvions pas attendre mieux de lui, vous savez. Si dans l'avenir il voit qu'il peut faire plus, j'ose dire qu'il le fera car je suis sûre que ce doit être un excellent homme et un bon cœur. Quatre cents livres, ce n'est qu'un petit revenu pour rentrer en ménage mais vos goûts, ma chère Isabelle, sont si modestes. Vous êtes si peu exigeante, ma chère. Ce n'est pas pour moi que je désire davantage mais je ne puis supporter l'idée que je serais à charge à mon cher Morland s'il s'établit avec un revenu à peine suffisant à un seul pour le strict nécessaire. Je ne parle pas de moi, je ne pense jamais à moi. Je le sais, ma chère, mais votre désintéressement n'est pas sans compensation. Tous ceux qui vous connaissent bien vous adorent et j'ose dire que quand M. Morland vous verra, ma chère enfant, mais ne fatiguons pas Catherine de ces choses. M. Morland s'est comporté avec beaucoup de générosité, vous savez, je l'ai toujours entendu vanter comme un excellent homme et vous savez, ma chère, nous n'avons pas à faire de suppositions. Mais quoi ? Si vous aviez eu une fortune suffisante, il aurait donné davantage. Je suis bien certaine que c'est un homme vraiment libéral. Personne ne peut avoir de M. Morland meilleure opinion que moi, mais chacun a ses faiblesses et chacun a le droit de disposer à sa guise de son argent. Catherine était choquée de ses insinuations. Je suis très sûre, dit-elle, que si mon père n'a pas promis davantage, c'est que ses moyens ne lui permettent rien de plus. Isabelle se ressaisit. Pour cela, ma douce Catherine, il ne peut y avoir aucun doute et vous me connaissez assez pour savoir qu'un revenu bien moindre me satisferait encore. Ce n'est pas le souci d'avoir plus d'argent qui me fait en ce moment sortir un peu de mon caractère. Je hais l'argent. Si notre mariage pouvait avoir lieu maintenant, n'eussions-nous qu'un revenu de cinquante livres, tous mes voeux seraient satisfaits. Ah, ma Catherine, vous m'avez deviné, là est la blessure, les longues, longues deux années et demie sans fin qui doivent s'écouler avant que votre frère soit pourvu du bénéfice. Oui, ma chère Isabelle, dit Madame Torpe, nous lisons parfaitement dans votre cœur. Il n'a pas de détour. Nous comprenons parfaitement votre chagrin et chacun vous aimera plus encore pour votre tendresse si noble et si sincère. Catherine commençait à se sentir moins mal à l'aise. Elle voulait croire que le retard du mariage fut la cause unique des regrets d'Isabelle et, quant à la rencontre suivante, elle la vit aussi gaie et aussi aimable que de coutume, elle chercha à oublier ses soupçons d'une minute. James arriva peu de temps après sa lettre. Il fut reçu avec la plus flatteuse amabilité.